Des millions de masques chirurgicaux arriveront dans les prochaines heures au Canada. Les masques tant attendus arriveront de la Chine sur des vols nolisés par le Canada. Les masques seront entre autres distribués au Québec, question de soulager davantage un système sous pression. La situation au niveau des N95 s'est un peu améliorée. Pendant ce temps, le litige avec les Américains demeure entier. Donald Trump refuse toujours que 3M exporte ses masques chirurgicaux au Canada. Le gouvernement canadien rejette l'adoption de mesures de représailles. Les États-Unis doivent comprendre qu'ils ont besoin du Canada, affirme le premier ministre. La matière utilisée pour la fabrication des N95 vient de la Colombie-Britannique. On a souligné à bien des niveaux tous les différents matériaux essentiels et biens et services qui passent des deux côtés de la frontière. On ne veut pas commencer à limiter nos exportations ou les services qu'on envoie aux États-Unis. Alors que le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis demande dorénavant aux Américains de se couvrir le visage lorsqu'ils sortent de la maison, au Canada, les autorités se questionnent sur le bien fondé de la directive. La santé publique admet maintenant que le masque pourrait empêcher ceux qui sont asymptomatiques mais contagieux de transmettre le virus. Le masque permettrait de protéger les autres et non de se protéger soi-même. Moi, ce que je vous dis, c'est que je considère encore qu'on ne peut pas faire l'économie d'un bon lavage de mains, puis etc. Si jamais vous le portez, n'oubliez pas le reste, qui est très important, c'est l'hygiène. Il ne faut pas avoir l'impression que le masque va nous protéger à tout prix. La santé publique, tant à Ottawa qu'à Québec, le répète, les masques chirurgicaux sont réservés au personnel médical ou aux travailleurs essentiels qui administrent des soins. Les autres devront se tourner vers des masques artisanaux. Michel Lamarche, TVA Nouvelles, Ottawa.